Générique ... Bienvenue mesdames et messieurs à cette page spéciale dédiée aux consultations présidentielles qui ont débuté les lundis 2 novembre dernier. Et hier lundi 9 novembre, on était donc à la 7e journée de ces consultations qui se déroulent sous la direction de lui-même, les présidents de la République, Félix Tshisekedi Tchilombo, au Palais de la Nation. Pas mal de personnalités ont défilé hier lundi 9 novembre au Palais de la Nation, regroupés d'autres au sein des structures. Et je vais à présent vous lire les différentes personnalités qui ont été reçues par les chefs de l'État. Les présidents ont reçu en audience entre pratiquement 13h et 19h, d'ailleurs, d'abord les docteurs Déni Moukouégué, c'est prix Nobel de la paix, qui a échangé avec les présidents de la République au sujet de l'insécurité à Béni, la criminalité. Il a déposé auprès du président de la République son cahier de charges et il a livré ses impressions à la sortie de son audience à la presse. Vous allez suivre sa déclaration dans quelques minutes. Les présidents ont reçu aussi les sénateurs cash et alliés, composés de quelques sénateurs parmi lesquels l'honorable Badibangantita Samy, ancien premier ministre et actuellement premier vice-président du Sénat, l'honorable Badou Abadou Panfil, l'honorable Bayoukita Makoula James, l'honorable Fikiri Alima Siduedonne, l'honorable Goyakitengé Bijou, l'honorable Ilunga Tivouila Ogui, l'honorable Kabedi Kazadi Micheline, l'honorable Kanimbu Shindani Michel, l'honorable Mamboleo Muguba, l'honorable Mobutugiala Kasa Albert, l'honorable Moussisi Makota Maïk, l'honorable Moundé Lakankou Edi, l'honorable Nikomba Sabangou Madeleine, l'honorable Ombapene Djonga Raymond, l'honorable Vounabandi Kanyamiigo Celestin, et enfin l'honorable Sangouma Temongonde Mosay. Le président a reçu aussi la conférence épiscopale nationale du Congo en sigle Sinko, la délégation a été composée du cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa, Mgr Marcel Outenbi, président de la Sinko et archevêque de Kisangani, Mgr José Moko, vice-président de la Sinko, Mgr Marcel Madila, Mgr Jean-Pierre Tafoura, Mgr Ernest Mboko, Mgr Sébastien Mouyengo, enfin l'abbé Donatien Cholet qui est le secrétaire général de la Sinko. Après la Sinko, le président a échangé avec la délégation du MLP de Franck Diongo et retenait que cette délégation a été composée ou conduite par lui-même Franck Diongo Chamba et au sein de la délégation, il y avait aussi les professeurs Loata, les professeurs Poitie, Mme Vicky Mweji, l'honorable Edouard Kassongo, enfin Maître Mimi Angèle Kondé Yuya. Après la délégation du MLP, le président a échangé avec la fondation Olangui Wosho, conduite par les pasteurs Alain Gabriel Olangui, ainsi que M. David Olangui. Le président a échangé aussi avec le pasteur Kabundiwale, qui dans sa délégation s'est trouvé aussi, M. Lubiba Ngouloulouj et M. Mbouyamba William. Après la fondation Olangui et les pasteurs Kabundiwale, le président de la République a échangé aussi avec un groupe d'anciens députés composé de l'honorable Ndombé Sita, Dr Elia Bekia, Maître Jean-Pierre Boka, honorable Jean-Bertrand Ewanga, honorable Gilbert Kiyakwa Makiyakizik, qui visiblement était absent, M. Jean Makaya, M. Serge Moundou Biavabodi, M. Florentin Mokonda Bonza, M. Laurent Batumona, enfin M. Mouchi Bonane. Après cette délégation des quelques anciens députés, le président a reçu aussi en audience la délégation de la démocratie chrétienne, parti politique à Eugène Diomidongala, et dans sa délégation, on pouvait voir aussi M. Kasungo Wankenda Magloire, M. Boka Jean-Pierre, Mme Munganoumbi Mimi, M. Moudiantou Moukadi Cédric, M. Dodivewa Prof Mabouila, M. Moundadi Yvon, M. Mwamba Ouskar, Mme Mbouikala La Joséphine, M. Boukaka, M. Dilouzey Eli, Mme Kalinga Bandouibouila Bobette, M. Adolphe Yamba, M. Nakomo Malobo. Aussi, du côté des absents, il faut signaler que l'honorable Jeannette Kabila, la soeur jumelle du sénateur Aviv-Joseph Kabila, a été aussi annoncée comme parmi les hôtes du président de la République, mais elle a répondu absente. Pourquoi ? On n'en sait rien. Il y a aussi la délégation de l'UNC, qui devrait être reçue hier lundi 9 novembre, mais à la dernière ministre, on a appris que Vittel Kamere n'avait pas encore composé la délégation des membres qui devraient être reçus par le président de la République, et l'audience avec le chef de l'État est donc reportée pour demain mercredi 11 novembre. Alors, pour savoir ce qui a été au menu des échanges entre les présidents de la République et les quelques personnalités que je viens de vous citer ici, je vous prie donc de suivre à ces condensés et je vous retrouve tout juste après. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! d'être reçu par le président de la République considérant la situation qui prévaut dans notre pays, considérant également que notre pays vient d'une crise profonde où les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre ont été commis, et en plus de ça, c'est un conflit qui a été parmi les conflits les plus meurtriers après la Seconde Guerre mondiale. que ceci a eu des conséquences désastreuses sur le plan social, sur le plan économique, mais également sur le plan sécuritaire en République démocratique du Congo. Nous avons profité de cette occasion pour présenter au président de la République notre point de vue par rapport à cette crise à répétition que nous connaissons. aujourd'hui, il est clair que pour sortir de cette situation, il faut absolument que nos dirigeants fassent une rupture avec les antivaleurs qui caractérisent aujourd'hui un autre pays. La rupture avec des pratiques de corruption, la rupture avec un système de gouvernance qui a conduit notre pays dans ce chaos, et surtout la rupture avec toutes les personnes qui ont commis des crimes, des violations graves des droits humains, des crimes de sang, mais également des crimes économiques. Ça, c'est le premier point que nous considérons que la rupture avec le passé doit se faire pour pouvoir commencer, penser à un avenir meilleur. Le deuxième point, découle du premier. Les crimes ne peuvent pas rester impunis, puisqu'en fait, finalement, les criminels continuent à insécuriser l'est de notre pays, et donc ainsi insécurisent toute la République. Donc il faut une lutte contre l'impunité. Et cette lutte contre l'impunité passera absolument par la mise en œuvre des recommandations du rapport MAPIN. Et ici, je vais préciser, nous parlons du rapport MAPIN, mais il y a nécessité de faire une deuxième cartographie qui va permettre, en fait, de cartographier tous les crimes qui ont été commis depuis 2003 à ces jours, puisque ces crimes continuent. Et donc ces recommandations sont très, très importantes, puisque parmi les recommandations, il y a la recommandation d'une justice transitionnelle. Cette justice transitionnelle inclura, bien sûr, des mécanismes et des poursuites et des jugements internationaux, mais également nationaux. Et ici, nous devons insister sur le fait que les poursuites judiciaires devront être extrajudiciaires, mais aussi judiciaires. Je pense spécialement à toutes les femmes qui sont aujourd'hui exclues de leur communauté, puisqu'elles ont été violées. Nous savons très bien qu'en République démocratique du Congo, les femmes sont respectées. et le fait de les avoir humiliées en public a entraîné tout simplement leur exclusion sociale. Et je crois que parmi les mécanismes que nous devons inclure dans la justice transitionnelle, nous devons avoir des mécanismes coutumiers qui permettent à ce que les femmes qui ont été exclues du fait d'avoir été violées, et ces viols qui sont considérés tout simplement comme ces femmes deviennent impropres à la société, qu'elles puissent subir des traditions qui les permettent de réintégrer la communauté. La troisième chose qu'on a demandée au président de la République, c'est qu'il s'implique personnellement et que ce soit lui qui soit le porte-flambeau de cette lutte contre l'impunité, spécialement en adressant une... en demandant au secrétaire général des Nations Unies, monsieur Antonio Guterres, de s'adresser au Conseil de sécurité pour la mise en œuvre donc d'un tribunal pénal international pour le Congo. Et la dernière question que nous avions évoquée, c'est les réformes institutionnelles. Notre pays ne décollera pas. Son décollage sera toujours hypothétique si on n'a pas de réformes profondes, courageuses, mais aussi des réformes ambitieuses qui vont permettre en fait à ce que nous ayons une armée, une police, un service de renseignement, donc l'ensemble de la sécurité tout à fait apolitique et professionnelle. Nous avons également besoin d'avoir, ce qui concerne la justice, la Cour constitutionnelle, la CENI, tout à fait apolitique. Et je crois que ça, c'est capital puisque quand vous voyez toutes les crises que nous connaissons, c'est puisque chacun veut absolument contrôler les institutions pour se maintenir au pouvoir. alors que si nous avons des institutions qui sont apolitiques, neutres et professionnelles, chacun pourra faire prévaloir ses capacités de gouverner et ne pas compter sur une hypothétique fraude. Voilà ce que nous avons pu aborder avec le président de la République. Bon, écoute, s'il y a dans la coalition des personnes qui ont commis des crimes, je pense que la coalition ne doit pas être en fait une espèce d'oasis où se cachent les criminels. Je pense que les crimes contre l'humanité nous concernent tous. Les crimes contre l'humanité, on ne devrait pas avoir. Il n'y a pas de prescription par rapport à ces crimes contre l'humanité. Et je crois que moi, je ne connais pas, je ne suis pas juge, mais ce que j'ai dit, si vous êtes dans la coalition et que vous aviez commis des crimes, vous devez répondre de vos crimes. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons un avantage, nous avons un président qui n'a pas trempé dans ces crimes. Au moins, ça, nous avons une certitude. Mais s'il y a des gens dans la coalition qui malheureusement ont commis des crimes de sang ou des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, il faudrait absolument qu'ils répondent à ces crimes. Et ces crimes sont imprescriptibles. Donc, qu'on ne s'efface pas d'illusion, on peut avoir un temps de grâce, mais un temps viendra où il faudrait que les morts congolais aient justice. Prix Nobel 2018, notable d'Ikivu, votre point de vue sur la question Minemboe ? Je pense que cette question Minemboe ne devrait pas nous préoccuper puisque je crois que c'est une distraction. Demandeux une justice transitionnelle, un tribunal pénal international pour le Congo, la question de Minemboe sera résolue. de Minemboe pour le Congo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous avons eu un entretien franc, cordial. Cela a tourné autour des préoccupations que le président de la République a formulées lors de son discours du 23 octobre dernier, adressé à la nation. Et comme nous avons été invités, nous avons remercié le président de la République d'avoir pensé à la Conférence épiscopale nationale du Congo comme une institution pour donner sa contribution dans la recherche des voisins moyens de sortie de crise que connaît notre pays, la République démocratique du Congo. Et je dois vous dire que tout s'est passé dans une atmosphère cordiale, conviviale, franc. C'était un entretien entre responsables. L'Église a toujours été impliquée justement dans la recherche d'un compromis au niveau de la situation sociale et politique. Et cette fois, qu'est-ce que l'Église est prête à faire ? Et je dois dire que l'Église a toujours été aux côtés de tout ce qui concourt au bien-être de l'homme. L'homme au cœur de toutes nos préoccupations sociales, politiques, religieuses. Alors, pour les cas d'espèces, comme le président de la République nous a invités dans un cadre de consultation nationale, nous lui avons confié toutes nos réflexions, nos analyses, sur la situation et voir dans quelle mesure, lui, il peut exploiter nos contributions, nos analyses, pour répondre à ses propres préoccupations. Pour faire bref, quand on est consulté, on réserve la primeur à la personne qui a pris l'initiative de vous consulter sans verser dans l'exercice de rapporter ce qu'on a dit à l'autorité qui a invité. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas, malheureusement, donner le contenu du mémo que nous avons remis au président de la République sur les questions pour lesquelles nous avons été consultés. La lecture que je fais de la situation actuelle, c'est le souci de mon peuple. Je suis venu dans le cadre de consultation pour rapporter au président la situation, je dirais, dramatique que vit le peuple congolais actuellement. Et le remercier, le féliciter pour l'initiative qu'il a prise. En même temps, pour lui dire, le peuple attend beaucoup de ses consultations. Le peuple ne veut pas que cette consultation soit une énième consultation et que sa situation à lui, comme peuple, continue à se dégrader. On attend beaucoup de ses consultations et il faudra qu'à l'issue de ses consultations, les conditions de vie du peuple changent. Est-ce qu'une réconfiguration du paysage politique au niveau des chambres représentatives est-elle aujourd'hui nécessaire, impérieuse ou réversible ? Il appartiendra au président de décider. C'est pour cela qu'il consulte. Nous ne pouvons pas dire aujourd'hui ce que le président va faire de tout le fruit de cette consultation, mais nous pensons qu'il faut qu'il y ait un changement. La situation actuelle a démontré ses limites. Le peuple n'est plus au cœur des soucis de ceux qui nous gouvernent. Et quand on est devant une situation pareille, il faut que quelque chose change. Et le peuple attend un changement. Quelle sera la nature de ces changements ? Nous laissons ça à la discrétion du chef de l'État. Premièrement, l'idéal, ce serait que tout le monde apporte sa contribution à cette consultation. C'est ce que nous, nous faisons. Mais aussi, considérons que personne n'est obligé. On ne va pas prendre quelqu'un de force à venir donner sa contribution. Mais nous vivons dans une démocratie. C'est aussi une majorité. S'il y a une large majorité qui a apporté sa contribution, je crois que ça peut indiquer au président le chemin dans quelle direction aller. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Nous vous remercions. Nous avons été officiellement invités comme MLP, notre parti, et nous avons conduit la délégation que vous voyez. Il était question de donner notre lecture par rapport aux consultations. Pour l'MLP, nous avons été clairs, et ce que vous tous connaissez, on a toujours dit, que les consultations se font dans un contexte de la crise persistante, prévue dans la Constitution et non prévue dans la Constitution. C'est-à-dire, lorsqu'il y a une crise entre le gouvernement et le Parlement, ils comprennent ici que le gouvernement dont est question, tel qu'on a rédigé la Constitution, c'est le gouvernement et l'ERJ, y compris les actes du chef de l'État. La crise est persistante. Les aspects non prévus dans la Constitution, c'est lorsqu'il y a le Parlement qui est entré en conflit avec le pouvoir judiciaire. Vous avez vu l'écart de l'opposition du Parlement d'exécuter la décision du Conseil d'État dans les dossiers de Kabound. Ça, nous n'avons pas prévu dans la Constitution. Un autre élément, c'est que lorsque les trois chefs de corps entrent en rébellion contre le chef de l'État, donc les premiers ministres, les présidents du Sénat et la présidente de l'Assemblée nationale, coalisent et entrent en rébellion contre le chef de l'État, ça, on n'a pas prévu la solution dans la Constitution. Donc, troisième élément de la crise persistante, c'est que le FCC se comporte en opposition, en opposant, contre le chef de l'État ou contre le cash, donc la coalition. Dans cette rivalité, l'ensemble de ces trois, quatre facteurs des crises meut le pays dans une situation d'ingouvernabilité. Et là, il y a l'impossibilité de collaboration entre les institutions. Donc, ces consultations se font dans les contextes des crises persistantes. Si le plan institutionnel décrit comme tel, la Constitution a été votée par un référendum, il est normal que le chef de l'État consulte l'opinion nationale en vue de dégager la tendance générale et essentielle. Donc, nous justifions, nous acceptons ces consultations. Et nous avons donné un mémo avec des réponses que nous allons vous dire. Donc, ces mémos du MLP constituent pratiquement un acte d'engagement, un acte, bien entendu, pas seulement d'engagement, mais un acte d'adhésion à cette philosophie, à ce projet de créer l'Union sacrée pour la nation. Mais qu'est-ce que nous avons proposé ? Qu'est-ce que le MLP a proposé ? Le MLP a vu que l'objectif de ces consultations, normalement, il faut créer l'Union sacrée pour la nation, pour créer, en fait, la cohérence et la cohésion nationale pour permettre à ce qu'on donne au pays des institutions qui s'inscriront pour que le pays décolle. Et derrière, le chef de l'État. Qu'est-ce que nous avons proposé ? Première solution. Parce que le Premier ministre est en rébellion, nous avons demandé au chef de l'État de pouvoir, bien entendu, formaliser la rupture du FCC-Cache parce qu'en fait, lorsque la rupture est formalisée, le gouvernement est démissionnaire. De deux. Le président de la République, sur le plan droit administratif, a le pouvoir de suspendre le Premier ministre. Mais cette suspension ne peut pas dépasser trois mois. Donc, il a le pouvoir de le suspendre. Autre élément, nous avons démontré que dans l'impossibilité de collaboration entre les institutions, la cohabitation est impossible. Donc, pas de cohabitation. L'objectif, c'est de changer la majorité parlementaire, la reconfiguration politique. Le changement de la majorité parlementaire aura pour conséquence, on doit changer le bureau de l'Assemblée nationale. Et pour conséquence, il y aura à nouveau, Premier ministre. En défaut du premier plan, il faudra donc dissoudre purement et simplement l'Assemblée nationale. Il n'y aura pas de cohabitation. Voilà un peu la lecture du MLP qu'on a soumise au chef de l'État. Je vous remercie. Merci. 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 Je crois que vous avez suivi les discours du chef de l'État à la nation qui consistait à relever qu'il y avait une crise de gouvernance de notre pays. En fait, cette crise a été provoquée par la famille FCC qui était dans une coalition avec les caches. Et cette crise aujourd'hui a été, disons, a obtenu le point culminant lors de la prestation de serment des trois juges devant la nation, devant les chefs de l'État. Les trois juges ont prêté serment à l'absence du président de l'Assemblée nationale, du président du Sénat et du Premier ministre. Alors qu'il était supposé que la coalition devrait être solidaire et travailler la main dans la main pour l'intérêt supérieur de notre peuple. Devant cette situation, le chef de l'État a constaté qu'il y avait une crise gouvernementale et a tenu à consulter la nation tout entière en initiant des consultations de personnalités politiques, de forces vives de la nation. À l'issue de ces consultations, nous, la démocratie chrétienne, nous avons constaté ce qui suit. Pour nous, la coalition FCC-Cache n'existe plus et que cette coalition devrait laisser la place à une autre coalition, si possible, par la consultation. D'autant plus que le mandat impératif ne peut pas exister selon notre constitution, article 110. Et donc, devant cette situation, le chef de l'État a tiré les conséquences sur le plan politique. Et maintenant, il faudrait qu'il puisse consulter les forces vives que nous sommes et que d'autres aussi ont été consultées. Et devant cette situation, je crois que le chef de l'État va prendre des mesures adéquates qui s'imposent pour la gouvernance future de notre pays en tant que garant de bon fonctionnement des institutions de la République. Donc, pour nous, notre proposition principale est que le chef de l'État doit nommer un informateur qui doit initier un travail au niveau du Parlement pour voir la possibilité de dégager une autre majorité afin que le pays ne puisse pas sombrer dans une situation d'arrêt de fonctionnement. Donc, le chef de l'État qui nous a consultés, nous lui avons suggéré de nommer un informateur qui va mener un travail de consultation, de dégager une autre majorité. À l'issue de cette nouvelle majorité-là, il va mettre en place un gouvernement basé sur les forces qui vont faire partie de l'Union sacrée pour donner au peuple congolais une gouvernance en vue d'atténuer la misère de notre peuple pour arriver à la prospérité demain. Donc, voilà, notre suggestion a été présentée au chef de l'État. Et à ce titre-là, je crois qu'il a été très, très, très attentif à ce que nous lui avons suggéré. Et nous pensons, selon ce que le chef de l'État venait de nous dire, qu'il va encore, à l'issue de ses consultations, présenter son plan d'action. Je disons qu'il va encore parler à la nation à l'issue de toutes ses consultations pour voir l'hypothèse de mettre en œuvre une formation, disons la formation d'un nouveau gouvernement, qui va veiller à ce que notre peuple ne puisse pas continuer de vivre la misère puisque la coalition actuelle a failli. Et cette coalition-là, sur le plan politique, elle n'existe plus. Il reste maintenant la mise en œuvre pour recréer une autre coalition. Et dans les cas où cette coalition nouvelle n'est pas possible, ne peut pas être mise en œuvre, nous avons suggéré au chef de l'État de dissoudre l'Assemblée nationale et de faire convoquer de nouvelles élections conformément à notre constitution. En tant qu'allié, un des principaux alliés du président de la République, j'ai été reçu en aparté. Et le message que j'ai dévoilé au président de la République, c'est un message stratégique que je ne peux pas dire au niveau de la presse. Mon parti politique, le mouvement des Soléry pour les changements ainsi que le FPAI viendront me compléter par rapport au message que j'ai livré au président de la République. Et je lui dis seulement que c'était une décision courageuse qu'il avait prise en annonçant des consultations. Et nous espérons que ce chantier qu'il a ouvert, c'est un grand chantier, qui ne va pas s'arrêter seulement par rapport aux consultations, mais qui va se poursuivre pour que nous arrivions à rassurer le peuple. Le peuple, c'est l'eau. Le peuple, c'est l'électricité. Le peuple, c'est la route. Le peuple, ce sont les ponts. Le peuple, c'est l'électricité. Le peuple, c'est l'eau. Et jusqu'aujourd'hui, avec cette coalition, nous tournons. Donc voilà le message que j'ai livré au président de la République. Certainement qu'il sera relayé par mes deux structures que je suis en train de diriger. Et par rapport à la crise, qu'avez-vous proposé au chantier ? Je dis que c'était des propositions stratégiques que je ne peux pas dévoiler à la presse. le président de la République, de nous avoir associés à ces consultations. Parce que nous, nous sommes du terrain. Nous savons ce qui se passe. Notre discussion a tourné autour de l'homme. L'homme congolais. L'homme congolais qui croupit dans la misère. L'homme congolais a encore des problèmes de nourriture. L'homme congolais a encore des problèmes de l'eau, santé, électricité. Et il a pris bonne note. Mais tout doit se faire dans la paix. Même si aujourd'hui, il y a divorce. C'est ce qu'il a dit dans son discours. Il peut y avoir divorce. Mais tout doit se faire dans la paix. Nous lui avons donné en ce qui concerne ce malaise entre cette coalition et le FCC. Nous lui avons donné notre position. Nous lui avons dit, voilà, dans un couple, si vous ne vous entendez plus, et qu'il y a eu des gens qui sont venus pour essayer de... Et si ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est le divorce. En tout cas, nous avons été clairs là-dessus. Nous avons été clairs parce que cette coalition tire le président de la République vers le bas. Le président de la République a un bilan à défendre. Il n'y a plus que trois ans. Et qu'est-ce qu'il va dire à la population s'il ne réussit pas son action ? S'il n'applique pas sa vision ? Donc nous, nous pensons que le divorce doit se faire. Merci. Bon, je n'ai pas été uniquement reçu comme personnalité. mais je représentais également le groupe de partis qui n'avait pas pris part aux élections en 2018. Parce que nous avions à l'époque compris que ces élections n'allaient pas permettre au pays de rompre avec l'ancien système AFDEL installé dans le pays depuis 1997. Et voilà pourquoi nous n'avions pas pris part aux élections. J'ai dit au président que ce qu'il faut faire, il faut rompre avec l'ancien système. Il faut rompre avec un système prédateur. Il faut rompre avec un système de corruption. Il faut rompre avec un système qui veut prendre le peuple congolais en otage. Et malheureusement, il y a un accord auquel à tout moment les uns et les autres se réfèrent. Mais un accord sous sein privé ne peut pas prendre en otage un peuple, un pays. Un accord ne peut pas être au-dessus de la constitution, ne peut pas être au-dessus de la loi. Et moi, je pense que c'est l'accord qui est à la base de tous les blocages que nous connaissons. C'est cet accord qui fait que les institutions ne fonctionnent pas comme ils se devaient. C'est cet accord qui fait que les gouvernements fonctionnent à plusieurs vitesses. Et c'est cet accord qui fait que tout finalement est bloqué. Donc, il faut rompre avec l'ancien système. Est-ce que vous êtes prêt à participer à la reconfiguration qui se dessine ? Vous, votre parti et le parti n'ont pas participé aux élections de 2018. Ma vision n'est pas celle du partage et équilibré. On a déjà vu ça dans le passé. On a vu ça entre 1994 jusqu'à l'arrivée de la FDEL. On a vu ça au sortir du dialogue intercongolais de l'Afrique du Sud avec le 1 plus 4. Et on le voit. Le partage équitable et équilibré ne donne aucun résultat pour le pays. Il ne fait qu'enrichir certains hommes politiques. Et je ne suis donc pas favorable à ce système. Je suis plutôt favorable à ce que les Congolais se mobilisent pour pouvoir mettre fin à la situation de blocage dans laquelle nous nous trouvons. Il y a un président qui est là. Il doit prendre ses responsabilités pour que l'ancien système disparaisse une fois pour toutes. Il y a un président qui est là, il doit prendre ses responsabilités pour que l'ancien système disparaisse une fois pour toutes. Il faut être 풀é. Tu bunları Hunter qui est là sèder et il est partout dans le monde, chaque monde dans le monde etfrant l'bags le monde serait, ils accustomed à cela de façon que les Kindern fous du donner de sèder et qu'il faut conciliter contre toutes les gens. Il faut conciliar avec tous les gens et tout cela, quand les gens viennent de l'ancien système pour tout d'annterrir, parce que les gens ont n Plate, après la consilitada, Oyo, tango yako bima akolobanini Yangonde, biso to zanakachi Ako sambele de façon ke Nzanbe a pe sa ye Intelligence, na sagesse Espi en zanbe zanakachi na ye E revele ye Oriente ye de façon ke E loko yako bima E kreye makelelete Parce ke ndenga sa to zanakachi Ako concilite bo ye Petetre kosa pa Monsusu, balobi akolobanini Akolobanini, akolobanini Biso to ye, to sambe la pe Na ye bisape, ba kongole nyo so Eglise nyo so de façon ke To sambe la pon na mo konzamboka De façon ke nzamba pese mayele A concilite ye mo konzamb Ata biso to pese ba profesi C'est normal, ata ba tounsou pa pese profesi C'est normal, me esprit jayan Espi en zanbe, esprit divine E pesaye e yano De façon ke etamize Makamu nyo so to zo y bisaye Batouba zwa eloko mo ko yamalambi Yangonde pese ki, sikse na davido Paske azagi pe na katya bitumba Ebele makamu ebele Me a pati a concilitation Maligran ka azagi na ba conseyye Me abandaki mingi ko concilite en zanbe Et pi pon na ko konstrui Yafo ko konstrui na katya kimya Yangonde salomo Atongaki temple Po azalaki na katya kimya Nazana mingi akolobate Yangonde mensaj na mounene Na koye bi sa tou l'monde Me makamu ebele makamu ebele kosa na soli na ye Yane tali kaka bison na ye Zambi na nga pambola bino Nandenge ga ya profesi Oumouini aveni rambo kandeni Te wana nazakunati Ngana lobi ka mga nana lobi wana Nassani synthese Zambi an nubene chabons Kapella Président du réseau de sensibilisation et d'éducation civique Nous avons voulu sortir de l'ornière Et parler au chef de l'Etat Des problèmes sociaux Nous lui avons dit Que vous serez réélu ou pas En 2023 Pas en fonction de la politique Mais en fonction du vécu quotidien De la population Nous avons principalement insisté Sur le problème de l'éducation La gratuité de l'enseignement Qui doit être effectif Nous avons parlé des problèmes d'eau D'électricité Nous avons demandé au président de la république Pourquoi il n'y a pas d'électricité à Kinshasa Pourquoi il n'y a pas d'eau Pourquoi il y a certains problèmes au niveau de l'enseignement Et il a promis qu'il veillera personnellement à sa politique Par la gratuité de l'enseignement Qui doit aussi arriver jusqu'aux enfants de Kimbanseke Aux enfants de Ndjili Aux enfants de Selembaou Et nous avons surtout parlé De ce qui est social C'est ça qui intéresse la population Très particulière Le message de résistant Maïmaï C'est-à-dire le peuple congolais Dans la résistance Qui se réjouit de l'initiative du président de la république Comme qui dirait Kinshasa n'est pas le Congo A l'intérieur Dans la partie est De l'Itourie Jusqu'au maniément Vous connaissez les atrocités Qui se vivent au quotidien par là Le FCC Ayant été Pratiquement à la cuisine De tous les malheurs du peuple congolais A l'Est Il est que normal Qu'une initiative comme celle Du chef de l'Etat Une initiative aussi courageuse De finalement Se délier Faire sauter les cales Comme disait Mgr Etiao De cette alliance De la mort diabolique Trouve effectivement Un repondant Auprès de ces peuples meurtris Auprès de ces peuples de la résistance Et alors le message a été que Que le président aille de l'avant C'est un combat patriotique C'est un président maison cette fois-ci Le président Fachi est un président maison Et donc Il a le soutien De tous ces résistants Maïmaï Sur toute la plate-bande Est Et ils n'attendent que ce mot d'ordre Et là maintenant Ils sont disposés A prouver que Derrière un président de la république maison Le Congo va renaître Et dans l'union sacrée Il a alors Les socles très solides A travers ses fils et filles Dans la résistance La décision prise par le président de la république De consulter la population congolaise C'est une libération pour notre peuple Les FCC Est un cauchemar Pour la république démocratique du Congo Et avec les FCC Le bilan Auquel ils devaient s'attendre C'était un bilan négatif Comme eux-mêmes Ceux du FCC Ont brillé par une incompétence totale Nous ne disons pas que tous les FCC Il n'y a pas d'élément important Mais le bilan était largement négatif Et ils voulaient contaminer le régime Que dirige son excellence Félix Antoine Tissé-Kédi Nous avons dit que nous adhérons A l'idée de l'union sacrée pour la nation Et nous invitons toutes les forces vives et politiques de notre pays De rejoindre le président de la république Dans son intention de vouloir récupérer ses droits Qui a oublié que les FCC nous a jetés en prison ? Les FCC a bombardé les gens dans les églises La situation du Sénat La corruption à grande échelle Et voilà ce sont les mêmes qui veulent nous donner des leçons Les FCC au fond je considère que c'est une escroquerie politique Parce que conformément à la constitution Il faut avoir 251 députés pour un parti politique Pour affirmer une majorité Ce n'est pas en créant des structures satellites Dans un partement je respecte au moins quelques 200 députés Ce n'est pas en mettant les beaux frères Les petits frères de soeurs et de cousins Dans les institutions de la république Qu'aujourd'hui les FCC veulent nous donner des leçons Nous avons dit au président d'aller de l'avant Et je lui ai dit chez nous les Bangalas Lorsque vous rencontrez un crocodile sur la terre ferme Kata Emutu Continuez la dire Ah oui mais parce que S'il vous retrouve dans l'eau à nouveau Il va te bouffer Nous serons libérés par ce schéma Parce que les FCC n'ont fourni aucun effort Pour améliorer les conditions socio-économiques des Congolais Qu'avez-vous proposé au chef de l'État ? Je ne dois pas tout dire Je vous ai dit que quand vous voyez un crocodile sortir sur la terre ferme Il faut lui couper la tête Parce que si vous repartez sur l'eau il va te bouffer Les FCC a démontré son incompétence Son bilat est largement négatif Alors ils veulent s'accrocher sur les épaules du président Félix Que le peuple soutient pour terrir son image Parce qu'ils ont eu même la prétention de dire qu'ils veulent revenir Ils veulent revenir où ? Les gens qui ont échoué Donc le Congolais nous devons avoir le courage patriotique de dire non à ces gens Je dis que quelques rares exceptions sont là Et je lance un appel à tous qui se considèrent comme d'IFCC de rejoindre les camps de la patrie Et de cette manière là nous allons construire notre pays pour un avenir heureux Et que tous les voleurs qui sont connus Tous les criminels qui sont commis Ils doivent aller en prison Parce que nous avons fait justement la prison Ce n'est pas une évagence Ce n'est que logique Ça en est donc fini pour cette septième journée de consultation présidentielle Mesdames et messieurs Vous avez été très nombreux à nous suivre Nous vous disons merci pour votre sympathique attention Restez branchés sur Congobèse Télévisions Pour suivre donc la huitième journée de consultation Qui démarre ce mardi 10 novembre au Palais de la Nation Au revoir d'ici là Portez-vous bien Au revoir